Messieurs, dames, je vous l'ai dit, cette semaine, c'est très personnel, on va rester encore avec Assassin's Creed Shadows et Ubisoft, mais je vous promets, la semaine prochaine, d'autres vidéos s'en viennent, parce que j'ai un combat à mener, et quand je mène un combat, je le mène jusqu'à la fin. Connaissez-vous le petit monsieur du nom de Kazuma Hashimoto, le même petit monsieur, qui a fait une critique sur Animal Crossing et sur le colonialisme japonais? Oui, mélanger Animal Crossing et le colonialisme japonais. Je ne pensais jamais voir ça de ma vie, mais ce petit monsieur-là l'a fait. Pourquoi je parle de ce petit monsieur Kazuma? Eh bien, il y a un article récemment qui est sorti sur le New York Times, qui est quand même très célèbre aux États-Unis, et où il y avait un monsieur, un reporter, qui est allé parler à Kazuma sur comment les Japonais ressentent la venue de Assassin's Creed Shadows. Et ce petit monsieur-là, Kazuma Hashimoto, qui vit, by the way, en Californie, donc, techniquement, il ne sait pas comment vraiment les Japonais ressentent la venue de Assassin's Creed Shadows. Mais bon, ça, c'est un détail. C'est juste un détail. Mais ce petit monsieur-là a dit que les Japonais sentent la venue de manière positive à Assassin's Creed Shadows, qu'il n'y a aucun problème, et toutes ces choses-là. Mais le petit truc qu'il a oublié de dire, il a oublié de dire ça dans l'article, et c'est quand même un petit détail important, eh bien, c'est que Kazuma Hashimoto, toujours le petit monsieur qui vit en Californie, était, messieurs-dames, consultant au Sweet Baby Ink. Voilà, c'était un consultant pour Sweet Baby Ink, et c'était un consultant également pour Ubisoft dans la narration et autres choses des personnages sur quel jeu, probablement, Assassin's Creed Shadows. Eh oui, mais écoute, je ne l'invente pas, je veux dire... Je ne l'invente pas, OK? C'est de semaine en semaine, il y a des nouvelles qui sortent et qui sortent et qui sortent et qui sortent sur Assassin's Creed Shadows, sur le DEI, sur ci, sur ça, etc. Sweet Baby Ink, maintenant, il est là-dedans. Donc, juste avec ça, messieurs-dames, on sait maintenant que Assassin's Shadows, oui, aurait été travaillé par Sweet Baby Ink, par l'affiliation de ce petit monsieur-là, Kazuma Hashimoto, et peut-être même par d'autres personnes. Mais, je veux dire, tu sais, ça se voit un petit peu. Je veux dire, tu sais, du moment que tu es au Japon, puis là, tu me sors un afro-samouraï que... Moi, moi, une de mes séries préférées, c'est Afro-samouraï, bro. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Moi, j'aime cette série-là, mais dans le contexte actuel, c'est un peu bizarre. Mais ça, c'est une autre histoire. Je fais trop de vidéos là-dessus, ce n'est pas ça le point aujourd'hui, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, messieurs petits Kazuma Hashimoto, comment tu peux savoir comment les Japonais se sentent si tu habites aux États-Unis, en Californie, dans un des États les plus « woke » de tous les temps, du monde entier, même plus que le Canada. Là-bas, c'est un autre niveau, mon chum. Là-bas, ils sont au niveau 100 des « woke ». Ici, on est au Canada, on est au niveau genre 99. Eux, ils sont au 100, pour donner une idée. Mais alors, comment se fier à quelqu'un qui dit ça, qui ne vit même pas au Japon et toutes ces choses-là? Et de toute façon, messieurs, dames, les Japonais ont créé une chanson... Ce n'est pas une blague. Ils ont créé une chanson pour se moquer, justement, de Yasuke et de Assassin's Creed Shadows. Et la chanson est en japonais. Ils rient complètement de tout ce qui se passe actuellement. Ils se moquent d'Ubisoft, des développeurs, de tout le monde. Je la mettrai dans la description si vous voulez aller la voir. Et tout le monde se moque des développeurs, du jeu, de tout, 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 tout. Puis quand je dis « tout le monde », c'est les Japonais. Mais, tu sais, à un moment donné, messieurs, dames, c'est difficile. Moi, je n'aime pas attaquer les développeurs, OK? Parce que je les respecte. Ils font un grand travail de fou. Ils ont le crunch où est-ce qu'ils doivent travailler des heures de malade et tout pour des grosses compagnies, etc. Mais comment continuer de défendre des développeurs de la sorte quand eux-mêmes disent qu'ils sont prêts à mourir sur la colline, OK? Ça, c'est un quote. Ça, c'est quelque chose que le producteur de Assassin's Creed Shadows a dit dans le même article du New York Times. Il a dit « Je suis prêt à mourir sur la colline pour le côté créatif de mon équipe. » Alors, je n'invente pas, mon chum. Si tu veux mourir avec ce jeu-là, bien, le jeu va être un flop, bro. Je veux dire, c'est bon. Ils vont te renvoyer comme ils ont fait dernièrement avec le directeur de Concord, OK? Parce que Concord est un gros flop. Tout le monde le sait. Mais le jeu, il l'a fermé après deux semaines, bro. C'est du jamais vu. Et même que le directeur, bien, il est parti, bro. Et probablement, la compagnie prochainement va fermer ses portes, tu comprends? Si tu es un producteur ou développeur qui est prêt à mourir pour ses convictions en propageant du DEI, en s'affiliant avec Sweet Baby Inc., c'est correct, bro. Tu vas juste fermer la porte. Tu vas partir, bro. Tu n'auras plus de job. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est ça qui arrive, bro. Je veux dire, c'est une chose de te battre pour tes convictions dans la vie. Mais en même temps, tu ne peux pas forcer une idéologie aux yeux des gens ou dans la bouche ou dans les oreilles ou peu importe les orifices que tu veux de ton corps. Tu ne peux pas continuer de forcer ce genre de truc quand tout le monde autour de toi ment constamment et que même les Japonais rient de toi. À un moment donné, je veux dire, vous êtes tous des blancs. Vous êtes tous des... Yo, bro, c'est Ubisoft Québec. Vous êtes tous des blancs, les gars. Tout le monde qui ont parlé dans les trailers sont blancs. T'es qui pour continuer de dire que les Japonais ont tort? Ça me tue, les gens qui défendent constamment ce genre de choses-là en disant « T'es une cuit, ça ne va pas être un flop. » OK, les Japonais sont très contents de tout ça. Yo, les Japonais ont fait une chanson pour se moquer de toi, de votre jeu. J'en ai mort, OK? C'est bon. Les fans d'Ubisoft, j'aime ça vous mettre des petites sections, des petits chapitres dans mes vidéos juste pour vous. Comment vous voulez défendre ça encore une fois? Les Japonais sont contre ce jeu-là, cette idéologie-là. Ils sont contre le personnage de Yasuke. Ils font des chansons pour se moquer de vous, les fans d'Ubisoft. Vous, les fans d'Ubisoft, vous commencez à insulter des gens, à les menacer dans leur vie personnelle, à me menacer de mort. « Ça va, bro, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as besoin d'un psychologue, man? Je suis là pour toi, mon chum. Contacte-moi en privé. Je peux régler ta vie, bro. Ça va pas te coûter cher, tu comprends? Juste 300 pièces de l'or, bro. C'est tout. Mais ça vaut la peine. T'inquiète, je vais régler tes problèmes, mon chum. Promis, c'était la dernière vidéo sur Ubisoft Assassin's Creed Shadow. Je pense que j'en ai assez parlé pour toute la semaine. Semaine prochaine, plus de vidéos arrivent. N'oubliez pas, mois de novembre, Vérité sur Ubisoft. Peace. Sous-titrage ST' 501